wow mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yance Reborn si vous n'êtes pas abonné en dessous ça vous devez tous s'abonner abonnez vous maintenant activer la cloche il ne manque plus la sortie de notre prochaine vidéo en cliquant sur Yance Reborn aussi vous aurez accès à notre page d'accueil vous allez voir nos trois autres chaînes abonnez vous sur nos trois chaînes et activer la cloche là bas c'est très important ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs la disparition de cette star nous a appris tas de choses franchement j'ai cru que c'était fini mais là voici que nous venons de tomber sur une personne qui va nous révéler quelque chose sur les dernières décisions de cette star c'est à dire au moment où elle rencontrait des problèmes ou tout était bloqué autour d'elle cette personne qui a été l'un de ses danseurs ou qui est l'un de ses danseurs va nous expliquer ce qui s'est passé en fait qu'est-ce que cette star lui a confié et qu'est-ce que elle s'est préparée à faire à un certain moment vous serez même surpris parce que vous l'entendez moi vraiment j'ai jamais vu ça puisque lui-même il est en vie si c'est faux il pourra nous donner la confirmation de cela parce qu'aujourd'hui la taille de choses qui sont qui apparaissent sur l'internet on doit pas tellement se fier à tout mais juste écouter et chercher la vérité là où il faut est ce que vous êtes prêts est ce que vous êtes chauds si vous êtes prêts que vous êtes chauds nous allons juste prier demander à dieu aussi de nous protéger vous savez nous avons besoin de la bénédiction de dieu de notre vie nous avons besoin de sa protection on ne sait jamais alors les deux familles disons tous ensemble seigneur notre dieu seigneur jésus christ viens nous guider vers dieu d'où nous viendra notre secours que ta grâce et ta faveur soit sur nous et notre enfant donne-nous ta paix donne-nous ta joie aujourd'hui et l'un de nous tous les soucis chasse l'un de nous tout ce qui ne te glorifie pas et que toi même seigneur tu trouves une place dans ton coeur pour nous pardonner tous nos péchés que tous les péchés que nous avons fait consciemment ou inconsciemment que cela nous soit pardonnée aujourd'hui que ton sang précieux seigneur qui purifie les gens nous purifie aujourd'hui et lave nos robes il transforme en quelque chose de pur à tes yeux s'il te plaît viens maintenant et prends le contrôle de tout toi qui es un dieu vivant et qui fais de nous le peuple selon ton coeur amen apprécieux mes frères sœurs apprécieux mes frères sœurs c'est extraordinaire ceci était le moins puissant en série waouh est-ce que vous êtes prêts à attendre ça écoutez ces révélations de l'un de ces danseurs c'est parti refi a été l'un des danseurs préférés de Arafat depuis 2013 le jeune refi a participé à de nombreux spectacles en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays aux côtés de son mentor le Zeus d'Afrique il était donc très proche du Daeshikan et éprouve du mal à se remettre à cette disparition soudaine de son patron voici donc ses propos en toute sincérité je n'arrive pas encore à réaliser cela parce que Arafat était une personne pleine de vie il n'y a pas longtemps que nous étions tous ensemble joyeux et brusquement il part d'un trait vraiment c'est fort par la suite il a donc dévoilé que voilà le boss de la Yorogan envisageait de mettre fin à sa carrière musicale pour se reconvertir en un homme de Dieu il continue donc en disant ces derniers moments sur terre il ne parlait que de Dieu même lorsque nous étions en France au mois de février après cette tournée quand nous sommes rentrés il m'a dit qu'il allait tout arrêter qu'il allait mettre fin à sa carrière musicale pour devenir pasteur qu'à vous avez entendu ça ? vous mou vous mou vous mou qui aurait cru ? est ce que c'est vrai ? est ce que c'est faux ? c'est dans ça en question il est encore en vie il peut nous confirmer cela après quand il a lancé le moto moto tour il m'a informé qu'il était boycotté j'ai senti que moralement il était atteint mais j'avais confiance parce que mentalement c'était quelqu'un de très fort Ce que je retiens de lui, ce sont ses qualités qui se déclinent en ses faveurs, détermination, rage, bosseur, créatif. Il nous a démontré aussi qu'on peut partir de zéro et devenir un 10. Pour moi, ça me fait vraiment de la peine de voir à quel point il était à deux bouts de changer sa vie, de se reconvertir, de servir, de plaider pour la cause de Dieu. Et malheureusement, la vie ne lui a pas accordé plus de temps. Le message que je profite pour donner à chacun de nous aujourd'hui, c'est de ne jamais remettre des choses à deux mains. Si vous voulez faire des trucs, si vous avez pris des décisions, faites-le dès maintenant. Il ne faut jamais remettre quelque chose à deux mains. Ça me fait vraiment de la peine que le mec avait réalisé que la musique n'était pas vraiment le bon chemin pour lui. Et qu'il voulait se répentir, servir la cause de l'éternel et tout. Mais que malheureusement, la vie ne lui a pas accordé plus de temps pour pouvoir réaliser ce qu'il avait voulu faire. Mes frères et soeurs, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ah! Est-ce que dans ces derniers jours, Cesta a-t-elle eu le temps de se répentir et de se réconcilier avec Dieu? Là, tout est possible et ça change la donne. Vous savez, les gens parlent beaucoup et jugent les gens sans même les avoir connus ou les avoir rencontrés dans le même instant. Nous savons tous qu'il y a un gars qui se trouvait auprès de Jésus-Christ. Il y avait même deux gars, même sur la croix là-bas. Il y a l'un qui disait, oh, attends, tu as un fou, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu es un vrai, mais si tu es un outil de Dieu, il faut nous faire descendre nous tous ici. Par contre, il y a de l'autre qui disait, ah, pourquoi tu peux nous dire que, tu peux le comparer à nous? Nous qui sommes des pécheurs, un gars qui n'a rien fait, il est au même niveau que nous, il est ici, il est crucifié pour rien, il n'a rien fait. Pourquoi est-ce que tu le juges ainsi? Et celui-ci a dit à Jésus-Christ que là où tu vas, il faut me garder une place là-bas. Là, il a cru en même temps. C'est à ce moment-là, Dieu l'a pris. Dieu l'a dit, il aurait une place là, dans son royaume. Le saluez-vous? Si c'est faux, vous-même, vous pouvez réagir à partir du commentaire et même bien vous expliquer ça encore. Mais ce qui est étonnant, c'est que, c'est que, c'est que, c'est donner la vente de redonner comme information. C'est vraiment extraordinaire. Ça nous prouve à combien de fois, quand nous sommes dans le monde, nous pouvons même être égarés. Et que, revenir sur le bon chemin, c'est la solution. Si c'est ça à chercher Dieu, ah, nous, Dieu pense que nous tous, nous devons maintenant chercher le vrai chemin de Dieu. Il n'a pas besoin d'aller t'asseoir dans un temple. Tu peux juste être à ta maison et dire, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens, je veux te voir. Je veux te rencontrer. S'il te plaît, transforme ma vie. Je veux tout abandonner pour te suivre. Amen. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. Vous pouvez la partager à vos amis et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche. Franchement, ça m'étonne. Ce sont des révélations extraordinaires. Si vous voulez vérifier ça, allez même voir ce danseur en question pour lui poser d'autres questions afin qu'il vous confirme ce genre de choses. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est parti.